Il est en séjour de travail depuis hier au Kenya. Le président de la République, Félix-Antoine Tissékely Thilombo, a eu ce samedi à Nairobi des échanges avec Reila Ondiga, candidat à la présidentielle du 9 août prochain, soutenu par Ouro Kenyatta. Le futur président kenyan promet pérenniser la coopération entre Kinshasa et Nairobi. Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver ce samedi 9 avril dans ce nouveau rendez-vous de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Ça y est, la RDC vient d'adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. La signature du traité d'adhésion a eu lieu hier vendredi à Nairobi en présence du président kenyan, qui est également président en exercice de cette communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Mourini Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, est essentiellement composée des pays anglophones. Grâce à la République démocratique du Congo, elles deviennent zone de libre-échange. On regarde tout de suite ce reportage de la presse présidentielle. C'est dans une ambiance solennelle au State House du Kenya que la République démocratique du Congo a officiellement scellé son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. En apposant sa signature dans le traité d'adhésion, ce vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence du président Ouro Kenyatta, président en exercice de cette organisation sous-régionale, du président Ougandé Kaguta Museveni et du président Rwandé Paul Kagame, le président Félix Antoine Tshisekedi fait de la République démocratique du Congo le septième membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour le président Ouro Kenyatta, l'entrée de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est marque un tournant capital dans l'histoire de l'intégration de la région. Cette adhésion marque également la réalisation des plans du président Félix Antoine Tshisekedi qui, lors de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, avait évoqué un rapprochement avec l'Est. Cette adhésion contribue à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. En procédant ce jour à la signature solennelle du traité régissant la communauté d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo renouvelle son engagement exprimé à travers ma voix lors de mon allocution du 29 mars dernier, lequel consiste à œuvrer de toutes ses forces pour le développement de notre communauté, notamment par l'optimisation de l'exploitation des nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Devenu septième pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est, aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, la République démocratique du Congo partage ses frontières avec cinq États membres de l'organisation et représente environ 6% des exportations des pays. Dans son discours, le président Félix Tisekedi a fait part de sa satisfaction. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage qui constitue un des axes majeurs de sa politique étrangère et régionale. Autant il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous, sans lesquels il devient improbable de réaliser les buts et objectifs de la communauté. Parmi les retombées de cette adhésion figure la réduction des tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans le port de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Notez que lors de son discours d'acceptation d'adhérer à cette organisation, le chef de l'État avait proposé la création d'une nouvelle institution au sein de la communauté d'Afrique de l'Est qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Retour au pays, il se tient toujours avec cette particularité qu'il a de réunir les membres du gouvernement. La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier vendredi sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samalconde. Comme à chaque fois, l'objectif visé est de permettre aux populations à se tirer d'affaires face au train-train quotidien auquel elles seront confrontées. Le premier choix quant à l'essentiel à retenir, c'est l'adhésion de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui a été saluée par les membres du gouvernement et ont encouragé les RDC à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Patrick Ngaïa ne fait le compte-rendu. Le premier ministre chef du gouvernement a informé le membre du Conseil du déplacement de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État Nairobi au Kenya, où il est parti, formaliser l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui enterrine la décision qui a fait l'objet d'un sommet extraordinaire de chefs d'État il y a quelques jours. Revenant sur sa communication, le premier ministre chef du gouvernement a entretenu le membre du Conseil sur cinq points, à savoir 1. Dès l'explosion à Goma, le premier ministre a informé le Conseil de l'explosion qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 7 avril 2022 dans un bar au Cacatindo dans la ville de Goma. Cette explosion a coûté la vie à six de nos compatriotes, blessés grièvement d'eux et très autres. Pendant qu'il s'emploie à identifier de manière plus précise les causes de ces drames, le gouvernement témoigne sa solidarité aux familles éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux compatriotes blessés. Le premier ministre a terminé ses points de sa communication par exprimer ses encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées dans les fronts à l'est de la République. Au cours de ces travaux, le Conseil des ministres a également évoqué la question liée au choc exogène qui s'écoutent les économies du monde. La République démocratique du Congo n'a pas été épargnée et donc le gouvernement a pris des mesures et douanes pour faire face à cette crise. Une fois de plus, le porte-parole du gouvernement, Patrick Myriah, nous sommes une maire. A l'instar des autres pays du monde, confrontés aux conséquences du conflit russo-ukrainien, le premier ministre-chef du gouvernement a rappelé au Conseil que la République démocratique du Congo est également exposée aux perturbations dans l'approvisionnement de produits pétroliers avec un risque direct sur les prix de produits alimentaires ainsi que sur le coût des transports, des biens et des personnes. C'est ainsi que le premier ministre a présidé plusieurs réunions de crise avec le ministère sectoriel et les acteurs des secteurs concernés, notamment les secteurs pétroliers et les secteurs agroalimentaires, en vue de permettre au gouvernement de prendre des mesures appropriées qui tiennent compte de pistes des solutions dégagées lors de rencontres suspensionnées. Au nom du gouvernement de la République, le premier ministre a salué la signature de l'accord de Bibois entre le gouvernement et les bancs syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, permettant ainsi la réprise, après plusieurs mois, apaisée des activités académiques dans toutes les universités publiques du pays. Autre chose à présent, le rite congolais dans la célébration eucharistique a couché dans un livre intitulé « Le pape François et le Messie romain pour les diocésistes du Zahir » préfacé par le pape François lui-même, a été présenté hier par le modeste Barthi, le beau président du Sénat. Six points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga. Il a porté dans la foulée l'examen et vote de la loi autorisant la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, ainsi que le projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le Royaume de Belgique et la RPC sur le transferment de personnes condamnées. L'économie générale de ces deux tests de loi a été présentée par le vice-ministre de la Justice. Amato Bayoubaziri a expliqué à la représentation nationale l'importance de cette convention qui ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, mais à la demande d'entrée judiciaire. Après deux bas, les élus du peuple ont adopté les deux projets de loi. Ces tests ont été renvoyés au Sénat pour seconde lecture. Concernant le projet Pongotraille sur le fleuve Congo, une plateforme de liaison de toute l'Afrique, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, a présenté le projet de financement, construction et d'exploitation du Pongotraille sur le fleuve Congo. Une vision continentale qui vise à relier l'Afrique du Nord, au Sud et de l'Est à l'Ouest, afin de faciliter les échanges culturels et commerciaux. S'inscrivant dans cette vision continentale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, attend voir la trajectoire de développement de la RTC se matérialiser à travers la réduction du déficit infrastructurel. Vu l'importance de la matière, l'Assemblée plénière a voté les dix projets de loi et renvoyé au Sénat pour seconde lecture. Enfin, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, venu présenter des projets de loi liés aux appuis budgétaires attendus par l'exécution de la loi des finances 2022, a soumis à l'Assemblée plénière quelques innovations de ces projets de loi. Le rite congolais dans la célébration eucharistique a couché dans un livre intitulé « Le pape François et le missile congromain pour les diocèses d'Usaïr » préfacé par le pape François lui-même, a été présenté hier par Maudès Bahatilou, le président du Sénat. Le pape François et le missile romain pour les diocèses d'Usaïr, c'est un livre qui a été présenté ce vendredi à Kinshasa, à l'Université catholique du Congo, en présence du président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo et d'autres personnalités de l'Église catholique. Cette œuvre d'esprit est allée sur 259 pages. Très émerveillée par le rite zaïrois dans la célébration eucharistique, le pape François, qui a préfacé cet ouvrage, indique que le rite zaïrois est retenu comme un exemplaire à l'inculturation liturgique de l'Église catholique romaine, d'où son appel à l'Église locale dans un message vidéo, en direct. Le chef de l'Église catholique a demandé à l'assistance de s'approprier cette célébration liturgique faite en sa propre culture. Motif de satisfaction pour l'abbé recteur. L'honorable Modeste Bahatil, président du Sénat, qui, dans sa casquette à la fois de chrétien fidèle catholique, mais aussi de professeur, a montré l'importance de toutes ses recherches sur l'africanisation. Pour le président du Sénat, l'un des intervenants à cette activité, lorsque l'Évangile est prêchée dans une langue locale, les fidèles s'en approprient. Ce qui est particulier ici, c'est l'animation, le fait que déjà, la messe, lorsqu'elle est dite, tout le monde peut la suivre, parce qu'elle est donnée dans la langue locale. Et ceci renforce la foi. Non seulement que ça renforce la foi, mais aussi, on sent qu'effectivement, on communique avec Dieu, on communique avec son Église. Monseigneur le Nost apostolique Estéro Balestéro a insisté sur le fait que ce micel est l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a pris du temps. C'est un processus qui a mûri d'abord avec Monseigneur Mondiri Roy, ensuite avec Monseigneur Mosengo, qui a soumis ce rite à la Congrégation pour le culte divin au moment où il était évêque de Kisangani et président de la Sénco. La problématique des barrières irrégulaires dans l'espace grand Kassai et plusieurs questions d'ordre sécuritaire au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale avec les sénateurs Denis Kambay et Rémi Moussungay, directeur de cabinet du président du Sénat, Gilbert Kabanda, s'étant également entretenu avec le caucus des députés du Tanganyika pour voir dans quelle mesure arrêter le phénomène des coupeurs des routes dans cette province. Et c'est plus de détails dans ce condensé signé Jeune Diboutier Rinzasi. Juste après avoir participé au Conseil des ministres, Gilbert Kabanda Kurenga, ministre de la Défense nationale, a reçu le caucus des députés de la province de Tanganyika conduit par l'honorable Martin Kabuelounou venu poser les problèmes liés à l'insécurité avec des coupeurs des routes qui sèment la terreur et la désolation dans plusieurs tronçons routiers de la province de Tanganyika. La question de l'insécurité dans toute la province, il y a des coupeurs des routes sur plusieurs tronçons, Kalemi Manono, Kalemi Moba, Kalemi Nyunzu, Kalemi Nyunzu Kabalo, Congolo, partout il y a des coupeurs des routes. La solution se trouve dans la défense nationale. Il y a également la question de Moliro, parce que l'armée zambienne... Rendons-nous de la province du Sud-Kivu, où s'ajourne le ministre d'Etat, ministre du Budget, Emébouji Sangara, a réuni les cadres et agents de l'administration locale du budget dans l'objectif d'accéder à leur cahier des charges. Des précisions de Rékinzulé à notre envoyé spécial. Une entrée très ovationnée du ministre d'Etat en charge du budget. Dans la salle, Mgr Kaningu, Emébouji est en face des cadres et agents de son administration, oeuvrant à Boukavou. Le chef des divisions provinciales du budget Sud-Kivu prononce son mot de bienvenue et remercie l'autorité pour cette visite et l'opportunité à eux accordée pour faire l'état des lieux. L'occasion dédire également sa nette reconnaissance au ministre d'Etat, Boudji, pour la signature de la commission d'affectation collective en faveur des agents et cadres du Sud-Kivu. La situation administrative des agents est l'oeuvre du plan de l'occupation. Nous avons déjà réussi à réaliser la situation de 120 agents. dans les prochains jours, leurs listes seront transmises à la direction de la paix, à l'entrée de la direction de la justice humaine ou leur prise en compte à la prime au trimestre. De 210 autres agents ont mis dans l'arrêté. Leurs noms seront également transmis à la fonction publique. La délégation syndicale s'est, elle, réjoui de la valorisation du service national des approvisionnements Sénapi, équipé aujourd'hui par le ministre d'Etat, Boudji, pour régularisation. Après des échanges fructueux entre les ministres d'Etat et les agents présents, Aimé Boudji leur a transmis la vision du gouvernement de la République à moderniser les services publics en province. C'est pour être en phase avec la mutation budget des moyens au budget programme. Clôture ce vendredi 8 avril de la session des cascales de formation sur l'actualisation des cartographies opérationnelles de Nouveau-Homme par le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi. Les cadres et agents de cette institution ont pendant 7 jours renforcé leur capacité opérationnelle au centre Caritas du Congo. 326 cadres et agents de la commission électorale nationale indépendante venue de 26 provinces ont été outillés sur l'actualisation des cartographies opérationnelles. Le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a formulé le vœu de voir les enseignements reçus être mis en pratique par les bénéficiaires. Je suis convaincu que vous serez sans votre présence dans votre travail. Surtout, tous les collègues ont parlé de l'électorale. En effet, ce n'est pas un souverain. Nous pensons que, avec trois cycles électoraux, nous sommes dans le quatrième cycle, il y a des choses, il y a des fautes que nous ne pouvons plus nous permettre. Il est vraiment important que chacun joue son rôle avec toute la responsabilité nécessaire. Débuté le 1er avril dernier, les participants ont analysé les aspects administratifs et financiers, les conditions de réussite d'une formation de qualité, le déroulement de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles, la présentation et le remplissage des fiches. Le secrétaire exécutif national Thomas Bigtoto Kani félicitons les participants pour leur assiduité en plus de leur application, s'est rejoui de la contribution des membres de la CENI dans la supervision manageriale et quotidienne. De son côté, Paul Mouindo Moulemberi, en présentant les résultats de cette cascade, fondement de toutes les opérations électorales a relevé quelques difficultés rencontrées. Pour sa part, Sylvie Bérembano Baloume, costeur adjoint, a invité les participants à s'inscrire dans la vision du nouveau management incarné par Denis Kadima Kazadi qui porte essentiellement sur le rebondi, notamment la réforme de l'identité d'une marque conduisant au changement des paradigmes de la centrale électorale. Initiée par Mme Annie Maudi, directrice exécutive d'Afiamama, les femmes politiques et de la société civile dans sa diversité ont formulé quelques recommandations à l'issue de leurs échanges et ce, pour une meilleure inclusivité des candidatures féminines au processus électoral. On écoute Mme Matiponga, porte-parole de la DINAFEC et lettre au micro de Nadine Toto. Sur 14 provinces où les élections gouverneurs et vice-gouverneurs vont se dérouler, il y a 103 candidatures retenues, dont 15 candidatures féminines par lesquelles certaines ont été rejetées. récommandons à la CENI de faire une analyse objective et impartiale des dossiers de candidature de femmes dont le respect de lois en vigueur confère la Constitution, de rester dans toute son indépendance aux grands électeurs, de dépasser les barrières, les préjugés sociaux, culturels et religieux et voter pour les femmes, de faire une analyse objective et constructive des programmes des candidatures. Aux partis et regroupements politiques d'encourager et proposer les candidatures féminines, de respecter la Constitution et les lois qui encouragent la participation de femmes dans les enjeux électoraux. Aux femmes candidates d'exprimer leurs ambitions au sein de leurs partis et regroupements politiques et en amont en informer le mouvement féministe pour avoir leur soutien, fédérer les efforts pour maximiser les chances d'élire de femmes, aux femmes en général, d'appuyer et faire la publicité des candidatures féminines, à la société civile, de veiller à ce que le processus soit transparent, crédible et objectif à travers l'observation électorale que vive la République démocratique du Congo, que vive la femme congolaise. La femme congolaise face à ses responsabilités, c'est une interpellation de madame le coordonnateur de la réserve stratégique générale d'Adi Bidiéfou qui revient sur la journée internationale de la femme. Femmes de la RDC, femmes de partout ailleurs, nous venons de passer le mois de mars, le mois dédié à la femme. Le thème de ce mois nous a mis au devant de nos responsabilités par rapport aux catastrophes naturelles et au réchauffement climatique. Il faut que nous, nous nous lévions, il faut que nous-mêmes nous ayons de la conscience par rapport au devenir de notre planète, par rapport au devenir de notre pays. Qu'allons-nous laisser comme héritage à nos enfants si aujourd'hui nous sommes incapables de laguer toutes les mauvaises habitudes qui sont en train de détruire notre terre, qui sont en train de détruire notre atmosphère. Il est plus que temps, au-delà du fait de demander une certaine égalité, de pouvoir promouvoir et d'agir afin de sauver notre planète, afin de sauver notre terre. Nos enfants, nos petits-enfants, demain, nous demanderons qu'avez-vous fait ? Est-ce que ces mois de mars, est-ce que cette journée des commémorations de droits de femmes est-là juste pour que nous portions de panne, est-là juste pour que nous festoyons ? Non, je ne le pense. Cela peut se faire, mais le plus important, cherchons à savoir qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants comme instruction et surtout, est-ce que nous leur léguerons une nature et un endroit où il fait bon vivre. Je nous invite tous à nous lever, non pas seulement pour demander à ce qu'il y ait égalité, mais pour sauver notre planète, pour sauver notre pays par rapport aux catastrophes naturelles, par rapport au réchauffement climatique. Et qu'est-ce que nous devons faire pour cela ? C'est de prendre le meilleur comportement afin que notre planète vive mieux pour des millénaires qui viennent. Les inspecteurs provinciaux en charge de l'agriculture se sont réunis dans la ville de Matadi autour du ministre national de l'agriculture. Desirene Zinga les a sensibilisés sur l'apport de l'agriculture dans le développement de l'RDC. Marthe Mangan Zakalala. L'organisation de Salela Congo est portée d'une mission devant permettre la concrétisation du programme du gouvernement de la République qui est effectivement incarné sous la vision du chef de l'État M. Félix Antoine Tshisekeli Chilombo qui dans sa vision voudrait que les sols congolais prennent la revanche sur les sous-sols. La raison pour laquelle notre organisation s'est donnée une mission parce qu'elle nous rendra compte que depuis des décennies l'économie de la République démocratique du Congo se repose sur les richesses du sous-sol. Autrement dit les richesses minières. Nous nous devons changer ce paradigme d'autant plus que ces richesses ne sont pas exploitées par les congolais. Pour notre organisation à Tossal et la Congo il est impératif que nous nous appuyions sur les secteurs agro-pastoral pour que ces secteurs deviennent un pilier un poumon économique du pays. Et en second lien nous aimerions aussi promouvoir et vulgariser les produits des terroirs de la République. Comme vous le savez dans ces pays nous avons beaucoup de richesses dans les secteurs agro-pastoral et chaque province dans ses diversités. Notre organisation se donne pour mission de promouvoir et de vulgariser ces produits à travers les acteurs de ces secteurs. ont été récompensés à Kinshasa lors de la deuxième édition du trophée Marthe Kassalou Femme d'honneur parmi lesquelles l'épouse de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Abdou Diouf, l'ancien président sénégalais était le précurseur de la démocratie au Sénégal. Il s'est investi pour l'instauration de la démocratie dans bon nombre de pays africains. Sa lutte pour la démocratie doit servir des modèles aux dirigeants africains. Son épouse Elisabeth Diouf a joué un rôle important aux côtés de son marié pour accompagner cette lutte à bon port. Une lutte qui n'est pas passée inaperçue. Voilà pourquoi les organisateurs du trophée M.T. Kisalou par son coordonnateur Godé-Joseph Kayembi a saisi l'opportunité du mois dédié à la femme pour décerner les prix M.T. Kisalou à l'épouse du président honoraire sénégalais. Nous avons un parcours de différentes défenses du président qui vont gérer l'Afrique et nous sommes tombés sur le président Abdou Diouf qui a fait l'exception qui a fait l'exception et c'est au nom du président de l'Afrique que nous avons décerné l'Afrique et sa femme parce que si le président était stable et des nombres d'États c'est parce qu'il est accompagné par une bonne femme. C'était à la deuxième édition du trophée décerné aux femmes qui se sont fait distinguer à travers le monde pour leur action de bienveillance. Ces trophées étaient officiellement remis à l'ambassadeur du Sénégal en République démocratique du Congo Papata Lamdiaou. Pour cette initiative ça montre que c'est déjà une idée en africaine ne pas juste cantonner les choses à la République démocratique du Congo mais également voir ce qui se passe ailleurs en Afrique et vraiment ça honore le Sénégal ça nous honore. Autre personnalité à recevoir ces prix M.T. Kisalu nous citons l'épouse de l'ancien boxeur Mohamed Ali l'épouse de l'ancien président Burkina Faso Thomas Sankara et celle du colonel Mamadou Ndala. La sécurité interne dans les installations de l'Unikin prend de la réunion présidée par le recteur de site Al-Mamataire avec les acteurs concernés au dépendre. La recrudescence de l'insécurité sur les sites de l'université de Kinshasa la nuit comme les jours avec la présence de Kulunam perturbe les bons fonctionnements des services. Au regard de l'ampleur de la situation les comités de gestion de l'Unikin que dirige le recteur le professeur docteur Jamar Kaya Mbentoumba a convoqué une réunion d'urgence avec différents services et structures dépendant de l'Unikin spécialement les responsables des entités décentralisées telles que les cliniques l'école de santé publique le centre hospitalier Mont-Ambam les CNPP les Krenka et ERAIFT pour dégager deux pistes de solutions en prenant des mesures efficaces qui contribuent à la sécurisation des sites et des occupants qui sont des étudiants et des personnels enseignants au cours de cette réunion les enquêtes réalisées renseignent que le site de l'Unikin est entouré à son versat de CNPP d'un point chaud quartier Malolome qui est un foyer des bandus et des drogués qui sèment la terreur sur les sites et dans les environs pour éradiquer ce phénomène et mettre hors d'état de nuire ces inciviques il faut renforcer le capacité de service de sécurité universitaire à l'interne avec des moyens matériels et financiers adéquats mais aussi augmenter les effectifs une intervention rapide s'avère indispensable pour garantir la quiétude à tous Il se soit rencontré le mercredi 6 avril dernier en Kamba le secrétaire général de l'UDP s'était reçu en audience par le chef spirituel de l'église Kimbanguiste son éminence Simon Kimbangu qui a gagné ensemble ils ont évoqué plusieurs sujets d'actualité et confirmations faites par Alain Bikaï Hésitez un seul instant pour répondre à l'invitation du chef spirituel de l'église Kimbanguiste pour prendre part à la cérémonie de clôture des activités des cinquantennaires de cette église lancée l'année passée par le chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo notamment le secrétaire général de l'UDP s'abraver la pluie et les mauvais états de la route d'Inkamba jusqu'à passer la nuit à la belle étoile dans la brousse à son arrivée dans la ville sainte d'Inkamba le numéro 1 de l'UDP a été reçu en audience par son éminence Simon Kimbangu Kiangani dans sa résidence plusieurs points ont été abordés au cours de cet échange Simon Kimbangu Kiangani n'a pas manqué à prodiquer des sages conseils au patron de l'administration de l'UDP avant de les bénir avec sa délégation vous savez le prophète Simon Kimbang avait mené un combat quand il était encore vivant et le père fondateur de l'UDP avait mené presque le même combat je pense que les deux personnalités avaient poursuivi le même objectif je les remercie puisqu'il a pensé à notre famille politique qui est l'union pour la démocratie et le progrès social après le secrétaire général de l'IDP a pris part à la cérémonie proprement dite liée à cette manifestation le deuxième suppléant et directeur du cabinet du chef spirituel a brossé le tableau des réalisations de cette église panafricaine d'origine congolaise un tableau qui répète le travail bien fait des pères fondateurs et pérennisé par ses descendants 101 ans se sont écoulés depuis la création du kimbonguisme cet anniversaire a été célébré mercredi 6 avril en Kamba le ministre d'Etat ministre du budget Emébo Jisangara a été représenté par le vice-ministre Élisée Bokou Moana Mapuso à cette cérémonie de haute facture commentaire grâce Marosso répondant à l'invitation du père spirituel le ministre d'Etat ministre du budget Emébo Jisangara actuellement en mission officielle d'itinérance est fait représenter à cette cérémonie par le vice-ministre du budget Élisée Bokou Moana Mapuso qui a foulé la terre sainte d'Inkamba Nouvelle Jérusalem où il a participé au culte religieux avant d'être reçu par Papa Simon Kimba Goukianlani à côté d'autres membres du gouvernement et chefs des institutions du pays venus et aussi rehaussés de leur présence cette cérémonie le vice-ministre du budget a exprimé sa joie d'être reçu en particulier par le père spirituel de l'église Kimbanguiste nous ne pouvons que soutenir cette église l'église de nos ancêtres l'église des hommes noirs ici en Afrique c'est raison pour laquelle avec son appel avec son invitation on ne pouvait pas manquer au nom de mon titulaire le ministre d'Etat le ministre du budget nous sommes venus soutenir cette église notre église et l'église de nos ancêtres nous ne pouvons que prôner l'unité au niveau de la république démocratique du Congo et au sein de l'église l'unité soit pour que l'esprit de père spirituel puisse jaillir au sein de chaque membre de l'église il convient de retenir que l'église Kimbanguiste est une église africaine indépendante dont une partie du discours évangélique porte sur l'identité noire fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter merci de l'avoir suivi en particulier ceux d'un camp à la Nouvelle-Jérosalem je vous souhaite de passer un bon week-end chez vous à la prochaine de la Nouvelle-Jérosalem